Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à mon avis, en remettant des moments de débat je crois que c'est quelque chose que nous on a mis en place avec notre fille très tôt, où elle a le droit de dire ce qu'elle veut genre elle a le droit de me dire maman tu me saoules elle a le droit de dire merde mais dans le cadre moi je pourrais être dans le cadre maman tu me saoules, je pense que tu calates on rappelle que la fessée s'est bannie maintenant mais avant, et même quand j'étais à l'école monsieur tu me saoules oui on est d'accord mais en fait on a établi ce cadre une certaine liberté de parole moi je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je ne pouvais pas dire à l'époque à mes parents donc je me dis que si ma fille je l'autorise à me dire les choses et qu'après je ne la sanctionne pas parce qu'elle a pu le dire dans cet espace et après on reprend notre vie mais moi je sais en fait ce qu'elle pense et du coup je commence à me questionner différemment mais ça c'est parce que j'ai vécu des situations où même ma mère aujourd'hui on a des discussions qui n'ont rien à voir parce qu'elle va me dire oui mais Kelly à l'époque donc ma mère je n'avais pas le droit de lui dire ça donc aujourd'hui je peux entamer des sujets de conversation avec ma mère qu'elle n'avait pas le droit d'entamer avec ses parents parce que moi je l'ai instauré donc ça peut aller dans l'autre sens ça peut être les enfants qui permettent aux parents d'instaurer des débats parce que les parents d'eux ils continuent à faire ce qu'ils ont appris et c'est normal donc si vous voulez que ça change mais c'est à vous de changer n'attendez pas que vos parents changent ça fait 40 ans, 50 ans, 70 ans tu penses pas ? Exact, c'est vrai Justement l'aspect alors moi ça m'a fait repenser à mon grand-père maternel en fait on jouait au domino mais c'est un bon joueur de domino et quand tu avais le quand il t'insultait de tes bais c'était un privilège parce que non non mais tu comprends c'est à dire qu'il te disait où sont tes bais parce qu'en fait il te dit pas que tu es bête il te dit que tu joues au domino avec moi mais écoute on peut pas permettre de vous faire des erreurs comme ça donc où sont tes bais mais c'est un privilège mais par contre pour réaliser ça ça nous a pris du temps et c'est de là que l'expérience qu'on fait de la vie nous permet d'avoir du recul et donc de se dire mais ces moments là ben finalement je veux prendre mon exemple aussi moi c'était plus simple pour moi de ne rien dire je préférais quand il y avait quelque chose que je ne comprenais pas ben je ne t'appelle pas ou je ne te vois pas mais ça c'est moi c'est un choix que j'ai fait et en fait le recul qu'on fait maintenant parce qu'effectivement l'expérience de vie nous a permis d'avoir cette expérience et aujourd'hui j'ai la légitimité de dire écoute ce fonctionnement là il est peut-être pas approprié à ce moment là mais je n'avais pas les éléments à ce moment là pour les mettre en avant et donc maintenant que je les ai maintenant je peux les mettre en avant et les partager avec d'autres donc c'est pour ça que voilà aujourd'hui la famille et notamment ça m'a fait repenser à mon grand-père maternel il nous a il nous a nourri de ça il nous a nourri de cette instruction de sa façon de voir qui pourrait ça aurait pu nous détruire on sentait mais il y a beaucoup de personnes qui prennent ça mal parce qu'elles sont peut-être susceptibles donc à vous écouter j'ai l'impression que c'est un petit peu dans tout dans toutes les relations c'est la communication déjà bien comprendre ce que l'autre dit pour ne pas trop se vexer rapidement et ne pas en faire une montagne mais alors l'interprétation l'interprétation aussi voilà c'est le socle c'est à dire que effectivement en famille on peut tout prendre personnellement à partir du moment où on dit quelque chose tu t'attaques à ma personne alors moi j'ai envie de dire est-ce qu'on croit vraiment que dans notre famille les gens sont assis en train de dire je vais le détruire je vais le mettre bien sûr que non ça n'a pas de sens parce que je prends l'exemple d'une cousine que je ne vois pas très souvent qui a vu que j'avais fait une erreur sur une diffusion elle m'a envoyé un message pour me le dire parce qu'en fait elle a un intérêt à ce que finalement un membre de sa famille fasse quelque chose de bien même si elle n'a pas un contact constant avec moi et en fait je me dis mais c'est ça la famille c'est à dire que même quand on ne se voit pas on ne s'entend pas on n'est pas en contact on a quand même envie qu'un membre de sa famille les choses se passent bien pour elle donc partons de ce principe quand quelqu'un te dit quelque chose moi je me dis ok d'accord qu'est-ce que j'ai à entendre dedans vraiment parfois ça peut être la personne qui exprime sa souffrance dans la relation qu'on a la personne va me dire ah tu es toujours occupée Kelly d'accord ce que j'entends c'est qu'elle aimerait passer plus de temps avec moi mais si j'entends ouais ben je fais mes affaires et de quoi je me mets mais forcément ça va partir en vrille peut-être qu'elle n'a pas la capacité de me dire que j'aimerais passer du temps avec toi c'est une façon de voir donc tout est question de la perception mais ça ça demande effectivement d'établir déjà une communication s'il n'y a pas de communication on ne peut pas comprendre la perception on ne peut pas essayer d'envisager de comprendre les choses il faut vraiment communiquer il faut remettre le débat sur la table mais il faut remettre les dimanches débats ah voilà c'est fait des dimanches débats et n'attendez pas Noël et tout ça c'est pour ça qu'après ça part en cacahuète pendant les repas de famille c'est parce que voilà vous vous réunissez vous vous parlez et puis il ne les dit pas ils viennent au mauvais moment communiquer ne veut pas seulement dire communiquer du même de la parole parce qu'effectivement il existe plusieurs façons de communiquer alors on pourrait on pourrait communiquer vous savez il y a une chose que je disais mais je disais à Kelly récemment je ne sais pas si je peux me permettre de le dire c'est un partage entre nous alors on communique verbalement mais je lui dis mais si tu si moi je veux si tu ne ressens pas si je communique avec mon coeur si moi je suis en train de te communiquer quelque chose avec mon coeur tu ne peux pas l'entendre et donc ce que je vais te dire ne peut pas correspondre en fait on n'est pas sur le même canal et donc il faut qu'à un moment donné qu'on puisse être sur le même canal pour entendre le même message donc des fois on fait des choses qui sont perçues ou alors qu'on essaie d'exprimer difficilement j'ai pas envie de faire la vaisselle mais au lieu de dire simplement j'ai pas envie de faire la vaisselle je mets tellement d'émotions à ne pas vouloir faire la vaisselle que je vais casser un verre voilà et là qu'elle y arrive et là qu'elle y arrive elle dit le verre de de ma grandante non même pas le verre à cocktail que j'avais acheté tu me l'as cassé rigolant elle vient elle me dit c'est en rigolant non non c'est pas ce que je te dis non non je voulais pas dire non mais je voulais pas dire je voulais pas dire tout non non alors en règle générale ce que je lui dis j'ai dit elle va en avoir six autres voilà et je lui dis ben on revient à la norme parce qu'il en casse tout le temps donc ça fait longtemps qu'il en a pas cassé je lui dis mais ça faisait longtemps du tout t'as cassé le verre ben c'est bon et toi comment t'as pris ça t'as mal pris ça non non obligé quand elle vient qu'elle te dit ça mais non ça te ça te dégonfle ça te dégonfle comme quoi la façon de parler de communiquer oui c'est important ça aurait été une autre encore mais il vaut mieux que tu fasses rien parce que tu fais tout c'est un exemple banal voilà si vous voulez moins de galères prenez un lave-vaisselle prenez un lave-vaisselle comme ça il n'y a pas d'orbitité quelles sont les galères mis à part qu'on n'a pas de la communication de l'interprétation quelles sont les autres galères de la famille qui cause du drame j'ai vraiment envie qu'on te le dise oui alors moi non mais là alors nous je vais prendre l'exemple vraiment le truc qui a marqué un changement pour nous on vivait en métropole on s'est connus en métropole on vivait en métropole quand on est arrivé ici tout le monde nous a dit la même chose mais ça va pas tenir quand tu viens les gens votre façon de vivre ça n'a rien à voir et en fait je ne comprenais pas très bien au début pourquoi il y avait autant d'assistance jusqu'à ce que un jour Fredo il rentre à la maison et qu'il commence à me dire oui mais tu sais oui mais tu sais je dis une fois deux fois j'ai dit attends il y a un truc qui va pas je lui ai dit mais qui c'est qui te dit ce que tu es en train de me dire parce que forcément c'est quelqu'un qui te le dit parce que tu ne me l'as jamais dit et en fait c'est un truc de dingue à quel point effectivement il peut avoir des gens extérieurs à la famille extérieurs à la vie du couple extérieurs à cet amour que tu as construit et qui viennent en fait probablement pas forcément avec de mauvaises pensées mais interroger quelque chose et toi en fait à force de l'entendre tous les jours tu entends la même chose c'est comme les chansons si tu entends la même chanson tous les jours tu la connais la chanson donc tu la chantes et bien c'est ce qui s'est passé sauf que je pense que j'avais l'intelligence à ce moment là de lui dire alors j'ai une petite phrase que je lui dis quand il y a une petite femme qui tourne autour je dis le petit oiseau qui sonne à ton oreille dis lui soit tu lui dis de chanter plus fort parce que je comprends pas soit tu lui dis d'arrêter de chanter parce que là c'est clair que ça ne vient pas de toi mais oui mais oui mais oui je sais pas ah bah oui non mais bel homme oui mais bel homme en plus il a le style il est swagué j'ai envie de vous dire les femmes sur leur couille derrière devant aussi même quand je suis là même quand tu es là ah oui 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 vous allez me faire rougir vous allez me faire rougir alors même quand il n'est pas là même quand il n'est pas là même quand il n'est pas là alors j'ai une collègue qui m'a dit elle dit à toutes les autres collègues je travaille quelque part waouh j'ai vu le mari de Kelly mais oh ah bah t'es une belle bougou mais Kelly c'est ton mari et on a dit genre comment t'as fait pour dégoûter un beau gosse comme ça alors mesdames et messieurs s'il vous plaît dis toi Fred on te donne ta famille c'est moi qui ai choisi ma femme moi je répète toujours la même chose et ça vous pouvez l'enregistrer je n'ai que ce que je mérite j'ai le mari que je mérite mais c'est vrai et souvent on se mésestime dans la relation on considère que oui il est plus je suis plus il est moins non tu crées ta relation on l'a créé notre couple il n'était pas comme ça quand on s'est connu on n'était pas du tout les mêmes on a créé cet amour on l'a nourri on l'a fait grandir et il se modifie à chaque fois et d'ailleurs on en parlait juste avant de commencer je lui dis tu t'en rends compte qu'aujourd'hui on arrive à avoir du recul sur ce qu'on a vécu comme truc pour se dire ah ouais mais en fait on peut aider les gens puisqu'on est passé par des trucs parce que c'est compliqué d'arriver à ce niveau là mais et surtout on va pas se mentir effectivement lorsque le couple sort de France et revient s'installer en Guadeloupe en règle générale il ne dure pas très longtemps alors on a des gens on a des gens qui se mêlent alors il faudrait qu'il y ait des gens des hommes qui lui ont proposé des maîtresses oui oh what live in Guadeloupe city oui 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 ah oui oui clairement elle est très discrète non c'est du genre tu ne peux pas tu vas avoir tout tout non tu ne peux pas avoir qu'une femme oui et puis j'ai une activité qui pourrait me permettre d'être facilement absente de mon foyer mon temps donc souvent donc en fait la tentation elle est là oui mais elle est là donc en fait je dis mais c'est pas c'est bizarre quand même que je n'ai pas ça en France je dis mais c'est bizarre qu'ils ne veuillent pas oui c'est pas normal oui donc ça existe il ne faut pas se leurrer ça existe on aime les belles choses moi je suis un homme j'aime les belles choses et c'est pour ça d'ailleurs que je veux attirer le maximum d'hommes à mettre la parole sur la table mais maintenant en fait dans le couple c'est à dire qu'aujourd'hui on a besoin de parler de ça on a besoin de le verbaliser on a besoin d'un moment se dire oui j'aime les jeunes femmes à cheveux bouclés oui j'aime les cheveux les filles ma femme elle a des locks j'adore les locks j'adore les chabines à cheveux bouclés j'adore en fait il faut qu'on le dise à un moment pour pas qu'il y ait d'ambiguïté exactement et c'est ça en fait effectivement la communication et pour revenir effectivement à ta question oui ça se travaille ça se pose ça se travaille une communication c'est je donne je reçois mais c'est surtout que j'écoute j'entends et je mets au fond je donne mais j'exprime ce que j'ai comme émotion je le donne je communique j'essaie de tenter de communiquer ce que j'ai comme émotion c'est pas évident de communiquer une émotion je fais le maximum pour communiquer ce que je ressens et c'est ça mais là je suis obligé de vous couper parce que comment déjà est-ce qu'on peut communiquer une émotion surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude de communiquer ses émotions et surtout comment l'autre peut faire pour écouter et comprendre le message quand il n'aime pas ce qu'il entend du tout parce qu'on se connait quand la phrase commence on n'aime pas ce qu'on entend on raccroche l'autre qui parle mais voilà comment faire ces deux choses alors moi j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs paliers et en fait il faut être indulgent avec soi si on n'a pas l'habitude c'est pas la peine de viser le truc c'est clair que si ça fait trois mois que t'es avec la personne c'est pas la peine d'essayer de nous ressembler ça sert à rien de se dire oui mais on va être comme eux on va tout dire et tout ça non 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 avancez pas à pas quand la personne te dit certains mots essaye de comprendre ce qu'il veut dire demande lui alors moi je suis hyper chiante je demandais toujours à Frédéric de m'expliquer et lui il aimait pas parler donc il aimait pas expliquer donc on a mis des années à ce qu'il puisse déposer sur la table lui là c'est lui qui en parle et toi tu vas dire oh quel changement c'est fou oui exactement et du coup en fait c'est un truc de dingue parce que moi j'ai la facilité à dire ce que je ressens parce que je l'estomac on m'a pas frigidé avant donc je disais ce que je ressentais aujourd'hui je vais moduler ce que je ressens mais quand on s'est connus c'était vraiment ça moi je lui balançais cash en fait ce que je ressentais ce que je comprenais pas et ça sortait et ça a mis du temps et lui il gardait tout donc ça a mis du temps à trouver un juste milieu donc ça ne se fait pas donc ça c'est la première des choses c'est être indulgent parce que ça va pas se faire comme ça pour arrêter c'est des trucs là comme dans les films non 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 on n'y est pas c'est ça accepter que l'autre puisse ne pas être d'accord ça c'est super compliqué alors je sais que Frédéric toujours il me disait oui mais on est censé avoir le même objectif et tout ça j'ai dit je vois pas pourquoi je t'aime ça suffit pas je t'aime mais je peux ne pas vouloir la même chose que toi donc à partir du moment où on trouve un compromis ça devrait le faire et en fait j'ai toujours toujours voulu lui exprimer les choses comme ça au début on a vraiment eu du mal je me faisais petit à petit il a commencé à dire des choses et quand il a commencé à parler il avait pas l'habitude de parler imaginez comment j'étais choqué donc et là t'es obligé de te dire ok je lui demande d'exprimer maintenant qu'il exprime je fais quoi je fais quoi parce qu'en fait ça me posait problème qu'il n'exprime pas maintenant mais maintenant tu l'exprimes sauf que ça me plaît pas ah ben voilà il faut savoir ce qu'on demande dans la vie voilà alors du coup c'est là où il faut encore être indulgent et là en fait on a trouvé le truc ou parfois je lui dis je comprends ce que tu me dis ça me plaît vraiment mais vraiment pas mais bon ok j'entends et on en reparle laisser du temps pour pouvoir aussi soit comprendre en fait derrière ce que la personne dit parce qu'il l'a dit des fois entre ce qu'on pense ce qu'on a envie de dire et ce qu'on dit il y a un delta donc comprendre et revenir encore la communication revenir et moi j'ai une petite notion que j'aime beaucoup parce que à la maison je véhicule beaucoup c'est le côté fun en fait même quand on a des choses un peu compliquées à se dire le fait de tourner le truc en mode fun et tout ça ça passe ça passe crème tester ça à la maison en tout cas tout ce qu'on retient ce qui est effectivement il faut bien communiquer vraiment bien comprendre ce qu'il y a la personne à vouloir nous dire poser quand même des questions c'est important et surtout se connaître on ne pourra pas tout développer mais je pense que vous pouvez vous réinviter parce que j'ai plein d'autres questions en tout cas si jamais on veut vous poser des questions pour savoir parce que là je pense que toutes les familles et tous les couples là sont en mode mais ils ont raison est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter regardez-moi ça il y a même un YouTube tout est apparu et on voit que c'est Universal Coaching everywhere alors Facebook Instagram et YouTube vous tapez Universal Coaching FWY French Westinbees sauf sur Instagram vous mettez vous savez le petit underscore entre chaque mot le numéro de téléphone c'est le 375813 on vous rappelle que c'est sur WhatsApp ou on peut taper ? je préfère sur WhatsApp parce que je ne sais jamais vraiment où il est donc je réponds après après c'est comme moi donc WhatsAppez en tout cas ils vont vous répondre et puis ils font des lives aussi si vous voulez en savoir plus n'hésitez vraiment pas à les suivre sur Instagram merci en tout cas d'être passé nous livrer un peu de votre couple et de votre secret de votre potion magique parce que là je pense que là on est en perdition en tout cas oui parce que j'allais parce que j'allais t'adresser à tout dernier tout cas ta caméra est là vas-y obligé alors le truc le plus important pour moi c'est vraiment la vibration d'amour quand vous avez un doute dites-vous et si effectivement on pouvait voir les choses avec l'oeil de l'amour dans la famille à chaque fois quand vous avez le sentiment d'être attaqué par quelqu'un demandez-vous avec l'oeil de l'amour ça donnerait quoi et à mon avis ça pourrait changer les choses Fred est-ce que tu veux j'ai dit qu'il y a après oui oui en fait en fait je pense qu'on doit le plus possible montrer sa vulnérabilité montrer effectivement vivre en exprimant de plus en plus ses émotions c'est bizarre que ce soit moi qui dise ça mais oui on doit s'entraîner on doit aller de plus en plus à vivre et à exprimer ses émotions la vie est magnifique et il n'y avait pas meilleur endroit pour d'ailleurs le slogan de la chaîne c'est on vous aime il n'y a pas meilleur endroit notre place est ici pour exprimer l'amour exactement on vous aime en tout cas on vous aime aussi les bourrés on vous aime franchement continuez ne vous séparez jamais de toute façon là c'est trop tard si t'as des maîtresses en trop envoie les à Morgane c'est bon je peux pas il n'y a pas de problème en tout cas je vais vous rappeler parce qu'effectivement là tu vies de lancer le prochain thème est-ce que l'homme ou elle doit changer exprimer plus ses sentiments plus à l'écoute exprimer son côté féminin vous le saurez on aura dans KMF merci à vous en tout cas et on va continuer cette discussion très très vite nous on se retrouve aussi très très vite mais tout ça c'est avec un nouveau invité et après quoi après la pub à tout de suite c'est un nouveau invité c'est un nouveau invité